Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la 29ème journée de Première Ligue au programme. Et nous avions droit à un choc hier entre Chelsea et Arsenal. Finalement, il n'y a pas eu match, puisque les Gunners ont largement dominé les Blues 5-0. Les hommes de Mikel Arteta ont frappé fort pour reprendre la tête du championnat. Un homme est mis en avant ce matin, puisqu'il a été auteur d'un doublé face à son ancien club, c'est Kayaverse. The Guardian placarde sur sa une que Avertz hante les Blues, Chelsea humilié, Arsenal en tête du championnat. De son côté, le Daily Express fait aussi sa couverture sur l'attaquant allemand et indique que 5 Gunners vous saluent, les leaders se déchaînent pour mettre la pression sur leurs rivaux. Le Daily Star estime de son côté que Avertz veut le titre de champion. Les vedettes de Mikel, folles de but, sont un atout pour le titre, écrit le tabloïd. Enfin, le Daily Mirror, titre que Avertz en fait partie, l'allemand veut sa part du gâteau dans la belle saison des Gunners. Et apporte sa pierre à l'édifice dans la course au titre. Arsenal possède 3 points d'avance sur Liverpool, la fin de saison s'annonce dingue en Première Ligue. En filant France, où la Ligue 1 est déjà quasi pliée. Et oui, le Paris Saint-Germain caracole en tête du championnat avec près de 11 points d'avance. Et les Parisiens ont des balles de match ce soir face à l'Orient pour officialiser leur nouveau titre de champion, comme le placard de l'équipe ce matin sur sa une. Si Paris s'impose en Bretagne et Monaco ne gagne pas contre Lille, le PSG décrochera dès ce soir le 12ème titre de champion de son histoire. Le progrès à Lyon ne s'y trompe pas non plus et titre dans ses pages intérieures que Paris touche déjà le titre du doigt. Le club de la capitale peut dès ce soir assurer et s'offrir la possibilité de préparer, dans les meilleures conditions, les demi-finales de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund dès la semaine prochaine. On prend la direction de l'Allemagne et on va ouvrir une grande page mercato dans cette revue de presse. On le sait depuis plusieurs mois maintenant, le Real Madrid veut s'attacher les services d'Alfonso Davies, le défenseur du Bayern Munich. Ces dernières semaines, la presse espagnole annonçait qu'un accord avait déjà été trouvé entre le Canadien et le club Meringue. Et bien selon Bild, le club bavarois pourrait tenter sa chance avec un joueur du Real. Alors que le Bayern réclame 50 millions d'euros pour Davies, le quotidien allemand assure qu'un échange entre Ferland Mendy et Alfonso Davies pourrait voir le jour cet été. Même son cloche, c'est la baie Zeintung de Munich qui reprend l'information dans ses pages intérieures. Pas toujours à la hauteur des attentes au Real, Ferland Mendy a haussé son niveau ces derniers mois et à un an de la fin de son contrat a retourné la situation, ce qui pourrait lui permettre de rebondir au Bayern dans un échange un peu fou comme l'écrit la presse allemande. De son côté, le Real ne perd pas de vue son objectif initial, s'offrir à Alfonso Davies dès cet été. En Italie aussi, il est question de Mercato et cela va concerner deux internationaux français de l'AC Milan. On parle évidemment de Mike Meignan et de Théo Hernandez. Selon la Gazeta dello Sport, le club Lombard se prépare à perdre l'un des deux joueurs cet été. Ce ne sera pas les deux, mais soit l'un, soit l'autre. Alors les Rossoneri ont fixé leur prix s'ils devaient être amenés à quitter le club lors du prochain Mercato estival. C'est simple, que ce soit pour Meignan ou Théo, il faudra débourser au minimum à la modique somme de 100 millions d'euros. Selon le journal Opapyrose, le gardien français serait déçu de boucler une nouvelle saison sans titre et pourrait demander à partir cet été. Alors que les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en 2026, des discussions pour prolonger leur bail existent. Mais si l'un des deux demande à partir, il ne sera pas retenu. Mais il faudra sortir le chéquier pour les clubs intéressés. Les prétendants sont prévenus. Surtout que le Milan va aussi se montrer actif dans le centre des arrivées. En effet, selon Asse, Dani Ceballos est dans les petits papiers de l'actuel deuxième de Serie A. Le Milan veut Ceballos. Le club italien planifie une révolution cet été et est intéressé par le milieu sur lequel Antilotti ne compte pas vraiment, écrit le média. L'axe Milan-Madrid pourrait fonctionner à nouveau cet été. Justement, on prend la direction de l'Espagne et de Barcelone plus précisément, où la presse locale s'emballe pour le Mercato. Un joueur, mais tout le monde d'accord, c'est Bernardo Silva. Selon les dernières rumeurs, le portugais voudrait quitter Manchester City à la fin de la saison et ne rêve que du FC Barcelone. Il n'en fallait pas plus pour que le journal Sport s'emballe et titre qu'il est à portée de main. Le milieu de terrain de City est fou de rejoindre le Barça et est prêt à accepter une réduction de salaire pour faciliter son transfert. Le club Blaugrana cherche à payer les 58 millions d'euros de sa clause et le considère comme une recrue stratégique. Même son de cloche sur la une de Mundo Deportivo qui titre que Bernardo Silva est possible. Le Barça pense être en mesure de respecter le budget de cette campagne et de signer à nouveau sans entrave. Dans ce cas, le portugais de City, dont la clause s'élève encore une fois à 58 millions d'euros, serait la recrue phare, écrit le quotidien local. Sinon, l'avenir de Thiavi est toujours en suspens sur le banc. Alors qu'il avait annoncé son départ en fin de saison, l'ancien milieu de terrain aurait changé d'avis et se verrait bien rester l'année prochaine. Comme l'indique Haas, qui précise que Johan Laporta, le président des Blaugrana, a des doutes. Le feuilleton est loin d'être terminé. En revanche, il y en a un autre qui semble enfin touché à sa fin. C'est celui de Kylian Mbappé au Real Madrid. Comme annoncé par nos soins en janvier dernier, l'international français va rejoindre librement la capitale espagnole à l'issue de la saison. Et les incertitudes concernant son poste, son positionnement l'an prochain, sont en train d'être levées. C'est ce qu'annonce le journal Haas dans son édition du jour. Mbappé accepte d'être le numéro 9. Le français avoue à son entourage qu'il aime l'idée de jouer à ce poste. Il pense que cela lui permettra d'améliorer son compteur de but et de se rapprocher du ballon d'or. Il sera le 9 du Real. Il accepte sans problème de jouer avec le Real Madrid d'Antilotti comme avançant, rajoute encore le média madrilène. S'il gagne le soulier d'or, le ballon d'or suivra, confie son entourage. Mbappé veut tout gagner et c'est ce qu'il a dit à Antilotti. Un casse-tête en moins pour l'Italien qui ne devrait pas sacrifier une star, et notamment Rodrigo, qui était annoncé partant. En tout cas, le Real Madrid continue de préparer son attaque dévastatrice pour la saison prochaine. On est loin du temps de la polémique du pivot gang pour Mbappé, qui se met déjà au diapason pour son futur club. Voilà c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada